Le Mali célèbre demain lundi le 1er mai 2023, la journée commémorative de la fête des travailleurs à suivre dans cette édition l'historique de cette journée ainsi que l'importance du travail. Première édition de la Coupe Feu Bintou Cdibé, l'initiative à l'actif de Kenneflé Académie, une manière pour le monde du basket malien de rendre hommage à Feu Bintou Blé. Les détails dans ce journal. Merci d'avoir choisi Wartem 2 pour vous informer mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue. Depuis plus d'un siècle, les travailleurs du monde consacrent le 1er mai comme journée de revendication. L'histoire de cette date a commencé à une époque où la précarité du travail était totale. Dans le cadre de la commémoration de cette journée, notre reporter Fatou Métoudico nous fait revivre l'historique du 1er mai. Tout commence un 1er mai 1884 lorsque plus de 200 000 travailleurs américains se révoltent et revendiquent une réduction des heures du travail. Deux ans plus tard, un 1er mai aussi, des manifestations ont eu lieu partout aux États-Unis, entraînant des affrontements faisant plusieurs victimes. Elle comprenait qu'en ces temps, les travailleurs étaient comme des esclaves au lieu de service, parce qu'il n'y a pas une limitation de deux heures de travail. Alors il y a eu un combat farouche au niveau des sénégalistes et notamment au niveau même des sénégalistes aux États-Unis. La lutte était axée sur quoi ? C'est que d'abord les 24 heures de travail qui sont prévues pour une journée, il fallait diviser cela en trois tranches. Donc 24 diviser par 3, ça fait 8, 8, 8, en trois parties égales. Donc 8 heures de temps pour le travail, 8 heures de temps pour le service, pour les loisirs, je veux dire, et 8 heures de temps pour le sommeil. Dès 1889, lors d'un congrès ouvrier, il a été déclaré qu'il sera organisé une grande manifestation internationale le 1er mai. Un mouvement qui s'est alors répandu partout dans le monde. Le 1er mai a déjà été retenu également comme une date pour les revendications. Parce que c'est au cours de la revendication que le 1er mai a été déjà retenu en 1986. Donc c'est une opportunité pour les syndicalistes, chaque année, le 1er mai, de faire une évaluation des acquis et se projeter dans l'avenir. C'est ça, les perspectives de l'avenir. C'est dans les heures de l'indépendance que notre pays a commencé la commémoration de cette journée. Dès lors, les travailleurs maliens ont connu des conditions de travail plus ou moins satisfaisantes. Le travail malien se porte bien parce qu'aujourd'hui, la liberté sénégale est déjà garantie à travers la condition du Mali. Vous avez également le Code du travail et le statut général et fonctionnaire qui garantissent également la liberté sénégale. Vous comprenez, une fois que la liberté sénégale est garantie, dès l'expression revient aux travailleurs, de s'organiser et de défendre leurs intérêts, les négociations collectives. C'est à travers ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de négociations collectives au monde du Mali. On a pu avoir les acquis qu'on a pu engranger depuis l'indépendance à 12 jours. Le 1er mai est un jour de commémoration à l'égard des travailleurs qui ont versé leur sang pour obtenir des droits, cela au nom de tous les travailleurs. Désormais, une journée de revendication et de solidarité internationale est instituée au Mali et dans le monde. Le travail est donc célébré chaque année à la date du 1er mai. Notre rédaction s'est intéressée à la notion du travail qui représente le travail dans la vie d'un homme. Pourquoi travailler tout simplement ? Voilà entre autres des questions qui trouvent leurs réponses dans ce reportage signé. Le travail est une activité rénumérée qui permet la production de biens et services. Il est aussi un facteur de production de l'économie. Il est essentiellement fourni par des employés en échange d'un salaire et contribue à l'activité économique. Selon nos interlocuteurs, le travail pour l'homme est une obligation, car un homme qui ne travaille pas sera toujours pour la société un fardeau. Le travail est la raison d'être de l'homme. C'est-à-dire que quand on est homme, on est individu, on est destiné au travail. Quand on est seulement en tant qu'individu, le travail est obligatoire. C'est-à-dire que tant qu'on doit exister, on doit travailler. Maintenant, on travaille pour soi et on travaille pour l'automne. Mais en tout cas, on est destiné à travailler. Le travail même est une obligation en tant qu'individu. Le travail a un rôle prépondirant dans la vie de l'homme. Ça permet de se prendre en charge en premier et également d'aider ses proches. Par exemple, j'ai commencé mon travail seul, mais actuellement nous sommes au nombre de 20 personnes. Quand on parle de travail ou de la journée internationale de travail, nombreux sont ceux qui se réfèrent aux fonctionnaires et entrepreneurs qui sont dans les bureaux. Mais il n'est pas que consacré à cela. Il s'agit aussi de ces personnes courageuses qui se battent nuit et jour aux abords des routes, dans le secteur du transport et dans les marchés et autres, pour subvenir à leurs besoins. Ce travail vaut mieux que de rester au chômage et à la maison, surtout pour une femme. Une personne qui ne travaille pas ne sera jamais considérée par la société, serait capable de voler et dépendra toujours de son prochain. J'ai décidé de travailler car je suis un chef de famille et personne ne pourra mieux les mettre à l'aise si ce n'est pas moi. Donc, quand tu as la santé, c'est une obligation pour toi de travailler car un homme qui ne travaille pas est capable de tout faire. Je travaille parce que je suis un chef de famille et c'est le travail qui récompense l'homme. Un homme qui refuse de travailler regrettera toute sa vie. Au regard de ceux qui précèdent, on peut donc retenir que, quel que soit le statut social d'un individu, il a besoin de travailler, car le travail joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Et ce communiqué, le ministère du Travail de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du lundi 1er mai 2023 fête du travail est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Sur un tout autre sujet, la communauté béninoise vivant ici au Mali a procédé ce dimanche à une journée de sensibilisation sur les dangers des cancers du sang et celui du col de l'utérus. Une manière pour les Amazones béninoises d'aider non seulement les autorités sanitaires à éradiquer ces maladies dans notre pays, mais aussi à magnifier la journée dédiée aux Amazones. Mariam Sissoko. Le cancer du col de l'utérus, un mal du siècle pour les femmes du monde est au cœur de la célébration ce 30 avril, de la journée dédiée aux Amazones. C'est une initiative des Amazones du Bénin résidant au Mali qui regroupe des femmes de plusieurs pays d'Afrique, de l'Ouest, afin de les sensibiliser et les conscientiser sur les dangers liés au cancer du col de l'utérus et du sein. Dans mon groupe des Amazones, j'ai eu deux sœurs qui sont décédées du cancer, qui fut la première il y a quatre ans. La deuxième, c'est ma secrétaire, ça fait à peine un an. Et je me suis dit, pourquoi, au lieu de fêter seulement le 8 mars ensemble, pourquoi ne pas s'approcher des professeurs pour qu'ils puissent nous donner des conseils, pour qu'on puisse être édifiés un peu, prendre des précautions contre cette maudite maladie. Mon souhait ce matin, mon objectif, c'est qu'au moins la présence du professeur, notre rassemblement, au moins que ça puisse, que ça soit une leçon pour les femmes et que ça puisse sauver beaucoup de femmes aussi. Cette journée, c'est une journée spéciale, une journée d'édification, une journée de joie. Mes impressions sont très bonnes parce que le thème qu'on a choisi est vraiment un thème intéressant et nous espérons que par cet événement, nous puissions impacter sur le sujet du cancer du col de l'utérus afin que les femmes se sentent vraiment intéressées par la gravité du fléau qu'est cette maladie. Veni de tous les horizons pour la circonstance, cette cérémonie a été une véritable intégration africaine qui vise essentiellement le bien-être de la femme. La FECAMO, la Fédération des États, la communauté africaine vivant au Mali, déjà, ça c'est une réalité. Tout se passe vraiment à merveille entre les communautés vivantes ici. Nous sommes encore là depuis tant d'années. Le Mali, c'est vraiment un pays d'accueil, un pays de Djatigia, comme on a l'habitude de le dire. Nous sommes très heureux et très fiers d'être au Mali. Afin de joindre l'utile à l'agréable, la culture béninoise s'est vite invitée à la cérémonie à travers des défilés et des pas de danse. Le point COVID de ce 30 avril 2023 sur 130 tests réalisés, 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès et 3 personnes sont sous traitement. Keneflé Académie, en collaboration avec la famille Takami et la famille Sidibé, ont organisé la première édition de la Coupe Feu Bintou Sidibé, une manière pour les anciennes gloires de la nouvelle et la nouvelle génération du basket malien de rendre hommage à Feu Bintou Sidibé, dite Bintoublé. Le coup d'envoi de cette compétition a été donné sur le terrain de l'école des Sourmiens de Niamakoro, cité UNICEF, à Wakamara. Le tournoi ainsi lancé, c'est le 28 avril 2023, prendra fin le 1er mai 2023. Parrainé par l'ancienne gloire de la balne au panier à Sétan Kinto et l'artiste à Jassoumado, la compétition mobilise 12 formations réparties en 4 poules. Des anciennes gloires parrainent les 4 poules Fifi, Foki, Lafia Djara et Yaoundé. A travers ces mémorales à Bintou Sidibé, les initiateurs entendent célébrer toutes les anciennes gloires et au format du Mali, Moussoukéne, 3x3. Ce tournoi s'est fait dans le but de faire en sorte que l'ancienne génération puisse être connue par la nouvelle génération et que la nouvelle génération puisse être coachée par l'ancienne génération. C'est un peu ça le but. Parce que ces femmes sont oubliées, donc beaucoup ont oublié qu'elles existent. Alors je me suis dit qu'il faut que je fasse tout en tant que promoteur d'événements 3x3, d'organiser un tournoi qui va les permettre d'être vus et puis de se rappeler. C'est avec honneur et émotion que je parle au nom de la famille Sidibé au sein de cette cérémonie dédiée à la mémoire de Bintou Sidibé, dont les équipes portent le nom des anciennes gloires du basketball féminin. Donc en ce qui concerne la famille Sidibé, elle ne peut que remercier très sincèrement Takami pour avoir organisé la présente de la cérémonie. Les programmes des 72 premières heures offrent des affiches intéressantes. L'équipe de Pimpin affronte Ouaraba Dissa. La formation portant le nom d'Aziza se frottira à celle de Bébé Djalo. Enfin, dièle sportif entre les héritiers de la Panta et Afrika. L'esprit de ce mémorial va en droite ligne du combat de la marraine, à savoir l'écriture des jeunes talents. Le sentiment de fierté par rapport à la jeune fille, parce que ce sont nos filles et nos petites filles qui jouent. Et nous, nous sommes passés par là. Je sais ce que ça veut dire, voilà, j'ai accepté d'être marraine, les encourager, demander à ceux qui fournissent beaucoup d'efforts, faire comme nous, sinon mieux que nous. Le basketball, ce n'est pas donné à tout le monde. Le travail bien fait, je paye toujours. Vivement la fin de ce tournoi le lundi 1er mai à Niamakor. Un reportage signé à Ouakamisogo. Sikida Kroa Yelenton est une nouvelle association qu'il faut compter désormais parmi les organisations qui ambitionnent l'union et la cohésion du Mande. Elle vient de faire son lancement à Djelibani, un village de la commune de Sibi, à 50 kilomètres de Bamako. Et c'est là, à travers un tournoi de football, qui a opposé les jeunes du Mande. Le reportage de nos envoyés spéciaux. C'est Djelibani, un village du Mande, à 50 kilomètres de Bamako, dans la commune de Sibi, qui abrite désormais le siège de Mande Sikida Kroa Yeruatan, et une nouvelle association qui a mis au centre de ses priorités l'union et la cohésion du Mande. Nous avons remarqué des querelles entre les villages. Pour remédier à cette situation, nous avons initié cette association pour créer l'union et la cohésion entre nous. Pour consolider notre ambition, nous avons fait un tournoi de football qui marque aussi notre lancement. C'est un tournoi de football qui a marqué le lancement de l'association. La finale opposée à l'équipe de Dageba et celle de Malahouleni. Après un match à vraiment discuter, c'est l'équipe de Dageba qui s'est imposée de plus à zéro. Nous sommes très heureux d'avoir remporté cette coupe. Nous nous remercions l'association et nous souhaitons que cette compétition soit perpétuée. Les chefs du village ainsi que de nombreuses délégations sont venus soutenir cette association et assurer de leur accompagnement. Les parrains et marins de l'événement ne sont pas restés en marge. Le grand forum du Mande, comme son nom l'indique, Amba Manangankou Mande Mboulomba, tout ce qui est du Mande nous préoccupe et nous occupe. C'est 12 confréries, 12 royaumes réunis qui ont donné naissance au Mali. Ça c'est l'union, c'est l'union qui fait la force. L'un des plus grands empires que l'Afrique a connu avec sa charte. Il y a tout dans l'union. Et tout ce qui est eu, se donner la main, s'unir, nous sommes au centre. Nous avons accepté d'être là aujourd'hui pour soutenir l'association car rien ne vaut la paix et l'union. Après ce tournoi de football, l'association compte mener d'autres activités, notamment l'entretien du cimetière dans les jours à venir. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Et très bon début de semaine en compagnie du programme de ORTM2. Sous-titrage ST' 501